Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui je vais faire une émission un peu spéciale pour les petits nouveaux. Alors qui sont ces petits nouveaux ? Les petits nouveaux c'est ceux qui commencent à envisager une voie professionnelle en tant qu'artiste. Donc c'est ton cas si tu as terminé tes études d'art il y a quelques mois ou il y a quelques années, 2-3 ans peut-être, et tu te décides vraiment là ça y est de te mettre à fond dans ta vie professionnelle et d'incarner l'artiste pour lequel tu as été formé finalement si tu as fait des écoles d'art ou une école d'art et tu as envie vraiment d'assumer ça et de passer à la voie professionnelle. C'est pour toi aussi si ça fait un moment déjà que tu pratiques un petit peu ou même que tu commences à pratiquer un petit peu un médium, donc peut-être l'aquarelle qui est assez accessible ou le dessin et tu t'es pris au jeu, tu t'es fait prendre un peu dans le piège et t'es tombé dans l'art comme ça et donc tu commences à te dire bah ouais moi j'aimerais bien vivre de ça, ça pourrait être intéressant. Donc je vais te parler d'un truc qui est hyper important, en fait tu l'as compris, si t'es en position de te lancer vraiment en tant qu'artiste professionnel, peu importe si pour l'instant t'es pas encore extrêmement doué dans ta pratique, je veux dire peut-être très certainement que tu maîtrises pas encore énormément ta pratique, bon si t'es passé par l'école d'art, t'as quand même eu 50 pratiques ou là t'as quand même vraiment poussé ton truc, mais malgré tout créer quand on est étudiant et créer après en vue de développer une voie artistique professionnelle, c'est pas la même chose parce que quand t'es en école d'art, quand tu es dans tes études, tu n'as pas l'obligation de rendre rentable ton activité. On peut dire que c'est un peu comme si tu faisais un stage finalement, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de faire tourner le business, de faire tourner la machine, la machine à argent, celle qui va te permettre de payer les factures à la fin du mois et de manger à ta faim et de t'acheter du matériel, donc de réinvestir dans ton outil de production et derrière de pouvoir créer des oeuvres. Donc tout ça, tu vois que sur le plan financier, c'est quand même hyper important, il n'y a pas que ça évidemment, mais on va dire une activité professionnelle en tant qu'artiste, c'est quand même une entreprise d'une certaine manière et donc il faut pouvoir gérer cette entreprise-là, on ne te l'apprend pas en école d'art. Alors je voudrais simplement aujourd'hui te donner le conseil, the conseil d'un début d'activité. Quelle est la première chose sur laquelle il faut travailler avant même de se dire ok je me lance en tant que professionnel ? Cette chose-là, on en a parlé, c'est la démarche artistique. J'en ai parlé un petit peu comme point charnière dans les émissions de ces jours-ci, si tu as déjà entamé une activité professionnelle en tant qu'artiste. Là je voudrais en parler pas comme une charnière mais plutôt comme un tremplin, c'est-à-dire comme vraiment le truc qui va te permettre de commencer en fait d'y aller quoi. C'est-à-dire tu montes sur ton petit vélo là, hop tu pédales, tu pédales, tu pédales et hop t'as un petit tremplin, tu t'es mis une planche sur un caillou là et pouf tu commences à faire ton premier saut. La démarche artistique, elle peut vraiment se placer à plusieurs endroits mais de toute façon tu l'auras compris, enfin j'espère que tu l'as compris si t'as écouté les émissions. Non, ce que j'ai essayé d'être vraiment clair à ce niveau-là, c'est que de toute façon premièrement la démarche artistique, elle est incontournable pour toi en tant qu'artiste aujourd'hui si tu veux vraiment percer dans ton truc, si tu veux vraiment mettre du sens dans tout ton travail et par boule de neige derrière tu l'as compris, pouvoir l'expliquer, enfin il y a tout plein de notions comme ça, on va essayer d'en parler un petit peu aujourd'hui rapidement. Mais je voudrais te faire comprendre que peu importe où tu places cette démarche artistique, en tout cas peu importe où tu places ton travail toi sur cette démarche artistique, de toute façon c'est un renouveau à chaque fois. C'est pour ça que je parlais dans d'autres émissions du virage à 180 degrés que peut prendre ta carrière, que peut prendre ta vie d'artiste, que peut prendre ton travail carrément, ton travail artistique si tu places cette démarche artistique au milieu de ta carrière par exemple. Et on peut voir qu'à travers l'histoire de l'art finalement c'est ce qui est arrivé à tous les artistes renommés, réputés, qu'on connaît aujourd'hui. Très peu ont une production fidèle du début à la fin, donc du début de leur pratique jusqu'à leur mort. Et tu vois qu'il y a des gros virages à 180 degrés, parfois plus, dans ces carrières-là. En fait c'est cette envie, cet instinct d'artiste, cet instinct de progression qui fait qu'à un moment donné tu te poses toujours des questions sur ton travail, tu remets toujours en question ton travail. Et c'est ce phénomène de se remettre à nu à chaque fois que tu commences une nouvelle oeuvre, donc repartir à zéro d'une certaine manière à chaque fois que tu recrées une nouvelle oeuvre. Cette démarche artistique, on peut la considérer comme le bouton reset qu'il y a sur les appareils pour tout reconfigurer. Comment ça s'appelle ce truc-là ? Quand tu as un appareil électronique par exemple, tu appuies sur ce bouton et ça se met en réglage d'usine. Voilà, c'est ça que je cherchais. Tout est remis en réglage d'usine. Tu vois, tu repars vraiment tout à zéro. Il faut tout reconfigurer, il faut tout re-régler. C'est d'ailleurs très chiant. C'est un truc qui est nécessaire à un moment donné quand l'appareil fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il a fonctionné pendant un moment, comme toi tu as fonctionné dans ta vie d'artiste pendant un moment peut-être. Donc là je suis en train de m'adresser à ceux qui ont un peu plus de bouteilles. Et à un moment donné ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées avec cet appareil aussi. Tu en es bien servi. Tu t'en es servi pour plein de trucs. Il y a plein d'informations qui ont transité, qui sont rentrées, qui sont sorties. Mais à un moment donné, pour que ça refonctionne bien, il faut tout vider. Voilà, il faut tout vider pour re-remplir un peu. Donc c'est le même principe et cette démarche artistique, c'est un peu un bouton reset d'une certaine manière. Il vaut mieux le faire au début. C'est-à-dire qu'il vaut mieux tout nettoyer dès le début et partir vraiment sur quelque chose de sain et de construit et de solide plutôt que d'appuyer sur ce bouton tous les deux ans. Et puis c'est assez fatigant. Tu comprendras bien que si tu appuies sur ce bouton-là, si tu travailles sur ta démarche artistique, tu la remets en question vraiment du début tous les deux ans, tu vas faire des virages tous les deux ans. Ça va être assez compliqué d'aller vers ton objectif qui est peut-être de réussir dans ta vie d'artiste. Il faut avoir un objectif principal qui soit au-delà juste de vivre de son art parce que finalement c'est peut-être pas trop ce qui va te motiver. C'est-à-dire que tu vas arriver à un certain niveau de revenu à un moment donné. Tu vas te dire bon mais j'arrive à survivre comme ça et finalement tu vas installer un motivateur psychologique sans t'en rendre compte. Donc là on rentre un peu dans une explication de coach, dans le conditionnement social, psychologique, etc. Le fait de faire ça en fait, de mettre des objectifs qui ne sont pas les bons objectifs. Donc là en l'occurrence, si ton objectif c'est juste de vivre de ton art à 100%, il va y avoir un problème. C'est que le jour où tu vas avoir une rémunération qui te permet de survivre, tu vas te dire ok c'est bon. Mais ça, ça va être inconscient. Et du coup ça va installer un schéma dans ton comportement qui va faire que tu ne vas pas pouvoir progresser, tu ne vas pas pouvoir aller au-delà. Donc bon c'est assez très problématique et ça t'enferme comme ça dans une spirale. Ça peut durer des années et il y en a pour qui ça dure toute une vie d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est très important de fixer des objectifs qui sont très élevés et surtout des objectifs qui sont en relation directe avec ce que j'appelle moi ta mission d'artiste. C'est-à-dire le gros truc qui fait que pourquoi t'es là quoi ? Si on te considérait toi comme une âme, que cette âme venait s'incarner dans un corps pour passer cette vie-là, donc vivre des expériences et agir sur la vie à travers cette expérience de vie pendant je sais pas 80, 90 ans, 100 ans peut-être si t'as de la chance. Si on te considère vraiment comme cette âme-là qui s'incarne et qui a décidé de devenir artiste finalement, de s'incarner dans une personnalité d'artiste à travers ce corps, quelle serait la grande mission que t'es venu porter dans ce monde-là ? C'est une histoire, on n'est pas obligé de croire à l'âme, on n'est pas obligé de croire à tout ce que je viens de dire mais tu vois c'est juste une image pour te dire quelle est ta mission d'artiste, pourquoi t'es là ? T'es différent de l'autre artiste, tu vois bien que t'as des idées différentes, t'as un regard, une perception sur le monde, une perception du monde qui est différente des autres, tu vois différemment. T'as des choses différentes à dire et en plus tu les dis toi à ta manière de manière différente aussi et avec des moyens médiums etc qui sont différents. Donc tu comprends bien que t'as un vrai truc à dire toi, que l'autre à côté de toi, l'autre artiste, même le plus similaire, celui qui fait des trucs qui ressemblent à ce que tu fais toi, ne dit pas la même chose et ne le dit pas de toute façon même si vous aviez allé à dire la même chose, il le dirait pas de la même façon. Donc c'est bien que t'as un rôle, voilà, t'as un rôle déjà je pense en tant qu'être humain, peut-être qu'il y a déjà de vivre une vie la plus épanouie possible. Et après derrière, cette vie d'artiste qui est plus liée à la personnalité d'une certaine manière, mais je pense qu'il y a un lien aussi avec autre chose que juste l'identification, donc la personnalité, l'identification. Je pense que ça va au-delà, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Moi j'essaie de comprendre toutes ces choses-là qui sont un peu spirituelles parfois, philosophiques ou parfois même religieuses, même si je me dis athées, enfin je ne crois pas spécialement en dieux comme les religions en parlent, en tout cas moi ça ne me parle pas. Mais peu importe, je respecte aussi ceux qui le sont et tant mieux parce que plus on a d'avis différents, plus on a de façons de voir le monde différentes et plus c'est enrichissant pour tout le monde. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Cette mission de vie en fait, cet objectif, ce gros objectif que tu devrais avoir en fait au bout, qui serait vraiment le vrai motivateur de ta vie d'artiste, c'est un truc qui te fait lever tous les matins. Donc c'est pour ça que c'est important de fixer le bon objectif, de ne pas se tromper dès le début, surtout si tu commences ta vie d'artiste en tant que professionnel, de ne pas se tromper d'objectif. Bon ça c'est une chose, une chose évidemment importante puisqu'elle a des répercussions directes sur la façon dont tu vas aborder ta démarche artistique. Tu comprends bien que si ta mission de vie, je ne sais pas, que les enfants d'Haïti aient accès à leur propre capacité créative et s'épanouissent et s'épanouissent grâce à ça. Toi, tu vas réfléchir au niveau de ta démarche artistique, quelles sont les idées principales, les idées fortes, ce que j'appelle les idées fortes, qui sont en relation avec cette mission là. Quelle idée forte tu vas sélectionner qui est vraiment en, comment dire, j'ai un peu du mal à expliquer là. C'est vrai qu'on touche à des choses très très fines là, très subtiles. J'explique beaucoup mieux d'ailleurs dans une des émissions que j'ai fait la semaine dernière, je te laisse écouter cette émission, je t'ai mis le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. C'est une émission de plus de 50 minutes où on parle de ça. On ne fait pas que parler de ça, moi je t'aide vraiment à concevoir cette démarche artistique et ça va beaucoup plus loin que ce que je vais te dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui je voulais juste prendre des exemples un petit peu différents pour vraiment pour te motiver déjà à aller écouter cette fameuse émission dont je te parle parce qu'elle est ultra importante ou même la réécouter si tu l'as déjà écoutée. C'est vraiment en même temps, tu vois, la démarche artistique c'est le truc charnière pour toi. Si tu as besoin dans ta vie d'artiste, de donner un grand virage et peut-être le grand tournant de ta vie d'artiste qui va te mener vraiment très très loin. Et ça peut être aussi l'occasion pour toi, si tu es déjà avancé dans ta vie d'artiste, de redéfinir ton objectif principal, de redéfinir ta mission d'artiste ou de le définir cet objectif-là. Peut-être que tu ne l'as jamais fait vraiment. Et c'est pour ça que tu tournes en rond d'ailleurs. Tu vois, ça c'est un élément important de la démarche artistique, stimulant de la démarche artistique. Et vraiment ta démarche, alors toi si plutôt t'es un artiste qui commence là, qui commence sa carrière, vraiment ne saute pas cette étape parce que tu vas être obligé d'y revenir à un moment donné. Et tout le temps que tu auras passé, toutes les années peut-être que tu auras passé avant même d'avoir travaillé ta démarche artistique, seront des années perdues. Mais vraiment perdues. Là pour le coup on dit des fois, oh mais c'est jamais perdu parce que truc, parce que machin. Non, vraiment si tu ne fais pas ce travail-là, c'est perdu. Tu l'as peut-être fait en école d'art, t'en as peut-être déjà entendu parler évidemment et les profs t'ont sûrement demandé, parlé de ta démarche artistique. Il faut savoir qu'en école d'art, il y a quand même une particularité de l'école d'art, c'est qu'on aborde ça de manière très conceptuelle. Et le problème du très conceptuel, c'est que c'est trop conceptuel. Et du coup tu vas voir qu'il y a un décalage après avec la vraie vie, c'est-à-dire déjà avec le marché artistique, le marché de l'art. Et tu vas voir que ça va te poser un problème ce truc de concept, il va falloir que tu arrives à te détacher du concept. Ça ne veut pas dire l'abandonner, attention, le concept. D'ailleurs moi dans ma définition de la démarche artistique, le concept a une place très importante, c'est 50% de la démarche artistique. Pour moi, à mon avis, après bon c'est des grands traits, évidemment ça change, ça fluctue en fonction des artistes et des projets, etc. Mais bon pour moi, je donne une part aussi importante au concept, donc à la conceptualisation qu'à la pratique. Donc voilà, c'est quand même important, il ne faut pas le gommer complètement ce truc-là, ce concept. Mais il faut lui donner sa juste place. Donc le concept ne doit pas être trop important parce que qu'est-ce qui risque d'arriver si le concept est trop fort ? C'est que tu perds le côté poétique de tes œuvres. C'est en ça que tes œuvres ne deviennent plus des œuvres majeures, puisque ce que j'appelle moi œuvres majeures sont des œuvres qui en même temps sont alignées avec ta réflexion, en même temps sont alignées donc en fait avec le message que tu as envie de transmettre, d'accord, et qui sont chargées aussi de tout le développement de la pratique que tu as menée jusqu'à la réalisation de cette œuvre-là. Donc une œuvre majeure, c'est vraiment une œuvre qui reflète ta réussite à un instant T. Mais quelle réussite ? Pas ta réussite financière. Cette réussite-là, ça serait un peu la réussite de ta mission d'artiste, d'une certaine manière, tu comprends ? C'est-à-dire une œuvre majeure, une œuvre qui est en capacité de répondre à ta mission, comme un petit soldat, comme si tu étais en train de constituer ta petite armée de soldats en faisant tes œuvres, tu vois, tu produis tes œuvres petit à petit. T'as une armée de soldats qui se forment et cette armée de soldats, ces œuvres-là sont là pour se battre pour ta mission, c'est-à-dire mettre en application ta mission. Si tu n'as pas de mission, évidemment, la démarche artistique ne sert à rien. Si tu n'as pas de démarche artistique, ta mission ne va pas aller loin non plus. Et si tu n'as pas conscience de tout ce qu'il faut faire pour ça, évidemment, ça ne marchera pas. Et donc, tu vas aller nulle part. C'est pour ça que je te dis, tu auras perdu toutes ces années. Tu auras perdu toutes ces années et même les efforts que tu auras mis dans la pratique et l'avancement que tu auras fait dans cette pratique-là. En gros, tu vas maîtriser un peu plus un outil, la façon d'utiliser l'outil, peut-être des matériaux, etc. Si tu es là-dedans, évidemment, tu auras performé dans ta technicité. Mais peut-être qu'à ce moment-là, quand tu vas travailler à nouveau, ou vraiment travailler pour la première fois sur ta démarche artistique, tu vas te rendre compte que toute la technicité que tu as développée ne te sert plus à rien pour répondre à ta grande mission. Donc, c'est pour ça que je dis, ce sont des années perdues, vraiment. Si tu ne fais pas ce travail-là en te disant, David, il fait chier que c'est machin, il va encore nous faire bosser. Non, vraiment, oui, de toute façon, si tu veux vraiment être artiste au niveau professionnel, il faut bosser. Il faut travailler. Mais ça ne veut pas dire travailler comme des dingues. Parce que tu sais, on a eu cette génération avant nous, nos parents, nos grands-parents, etc. Peut-être que c'est encore très ancré dans notre société, surtout en France, où on nous dit qu'il faut travailler beaucoup. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut vraiment travailler à fond, oui, ça c'est sûr. Mais travailler beaucoup, pas forcément. Il y a plusieurs manières de travailler. Et tu sais que quand tu bosses en tant qu'artiste, tu bosses de manière intense. Donc, ça veut dire que tu bosses dix fois plus que, je ne sais pas moi, que quelqu'un dans une autre profession qui, lui, va avoir l'impression de travailler beaucoup. Mais toi, tu as un investissement, investissement tellement total dans ta pratique, dans ta réflexion, dans ta vie d'artiste en fait, que tu n'as pas besoin de travailler beaucoup. Tu travailles déjà de manière intense. Donc après, à toi de trouver ton rythme de travail, le nombre d'heures qu'il te faut par jour pour arriver à produire assez d'oeuvres pour que ton activité tourne. Là, on parle vraiment du côté financier, finalement, c'est-à-dire d'ajuster sa cadence de production à un enjeu économique. Mais tout ça, ça ne sert absolument à rien si tu n'as pas mis en place ta démarche artistique. Et pour ça, oui, ça demande un gros effort et ça demande quand même pas mal de boulot. Maintenant, à toi de voir, tu as le choix. En fait, tu as deux choix qui se posent à toi. Soit tu continues comme avant, c'est-à-dire sans avoir travaillé cette démarche-là, ou peut-être en l'ayant fait déjà en école d'art ou en ayant un peu l'impression d'avoir réfléchi sur cette démarche. Mais tu vois, peut-être pas l'avoir fait comme je suis en train de t'en parler parce que tu comprends quand même qu'il y a un vrai, vrai travail à faire là-dessus, qu'il y a plusieurs notions à l'intérieur et que toutes ces notions sont hyper importantes et interreliées les unes aux autres. Ça veut dire que si tu ne fais pas le travail vraiment sur toutes les parties, finalement, c'est comme si tu ne faisais pas le travail du tout. Soit tu changes ta façon de faire, tu t'adaptes vraiment à une nouvelle, peut-être nouvelle pour toi si tu ne l'as pas encore fait, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aborder, d'enclencher ta vie d'artiste, vraiment de le faire de manière professionnelle. Attention, là, on n'est plus en école d'art, on n'est plus dans la sphère pédagogique, scolaire, on est vraiment dans la sphère professionnelle et tu donnes soit un gros coup de boost au début de ta carrière, vraiment, et là tu vas voir que tu vas impacter très rapidement les galeristes si tu as envie d'exposer en galerie notamment, ou alors le grand tournant de ta vie d'artiste que tu cherches depuis longtemps et tu te dis mais merde, mais pourquoi je n'arrive pas à percer en tant qu'artiste ? Pourquoi je vois des artistes qui arrivent à vivre de leurs trucs ? Pourquoi j'en vois d'autres qui galèrent et pourquoi moi je fais partie de ceux qui galèrent ? Donc ça, tu peux le changer, mais pour changer ça, pour changer les résultats, évidemment, il faut changer les techniques que tu utilises pour avoir d'autres résultats. Donc vraiment, je t'invite à aller écouter tout de suite l'émission dont je te parle, là, qui fait plus de 50 minutes, où on aborde vraiment la démarche artistique dans toute sa totalité. Voilà, le lien se trouve dans la description de l'émission d'aujourd'hui et moi je te dis à demain pour la prochaine émission. Salut !